Musique Marie-Claude Grille, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez sur Montpellier ? Oui, c'est la première fois que je viens sur Montpellier. C'est la première fois que vous jouez à Montpellier ? Oui, voilà. Très bien. Alors, vous venez de quel endroit ? Alors, je suis originaire d'Ariège. D'Ariège, très bien. Et ça fait combien de temps que vous jouez de la musique ? Moi, j'ai commencé à 5 ans, ça fait très longtemps. D'accord. Alors, je vois que vous êtes entourée d'une formation. Pendant la répétition, on a entendu pas mal de morceaux. Cette formation consistante, c'est un... C'est un orchestre de chambre. Orchestre de chambre. Combien de musiciens ? Il y en a 18. 18 ? 18. Et je suis directrice artistique depuis septembre 2011. Très bien. Alors, ces musiciens, ils viennent de quel endroit ? Alors, il y a des Ariégeois et en général, ils viennent de la région Midi-Pyrénées. Ils sont en train de la région. Ils sont en train d'avoir des Am一點. Ce n'est pas un orchestre de chambre. Ils ne sont pas un orchestre de chambre. Ils viennent de la régionidée. Ils sont en train d'avoir des Am1. C'est un grand concert organisé par l'Interclub de Montpellier, c'est-à-dire tous les clubs montplériens plus le Rotarac qui sont là. C'est un concert de bienfaisance pour la recherche contre le concert. Rien ne serait possible sans les sponsors. Vous avez deux personnes importantes qui aident l'action du Rotary. Sans lesquelles cette action n'aurait pas pu avoir lieu de toute façon ? Je m'appelle Fabrice Rienbeau, je suis président d'une société qui s'appelle WEDA et qui est chargée d'informatiser les médecins. Et comme on informatise les médecins et que c'est au profit de la lutte contre le cancer, toute la gestion des dossiers médicaux, plus elle sera optimisée, plus on pourra avoir un suivi des patients optimisés aussi. On est très content d'être là ce soir, puisqu'on est Rotarien aussi. Beaucoup de Rotariens dans notre équipe, dans notre société. Donc on est très content de pouvoir contribuer modestement à ce projet. Modestement toujours, oui, pour que ça puisse se faire. Et il faut faire beaucoup, beaucoup de choses comme celle-ci. Et on est habitués, donc ça continuera. Et je vous dis à tous très bientôt. Et je vais passer la parole à Serge, qui est encore plus dynamique que moi. Bonsoir, je suis Serge Bourdon. Je suis le directeur du développement de Veolia sur le Languedoc-Roussillon. Bon, Veolia est un acteur de proximité dans le domaine de l'eau potable ou dans le domaine du traitement des déchets. Et en cette qualité d'acteur, contribue à des actions caritatives. Contribue aussi au sein de clubs services comme le Rotari. Un certain nombre de salariés de notre entreprise, de notre groupe, sont rotariens. Et donc, tout naturellement, quand cette offre a été proposée, ces demandes ont été proposées, on répond présent. Et puis, on prend aussi quelques places. C'est l'occasion d'avoir des partenariats un peu différents, des partenariats sportifs qui sont dans notre registre, bien entendu. À propos de sponsors, est-ce que beaucoup de vos amis rotariens suivent votre exemple ? Tous. Oui, oui, oui. Tous, tous les chefs d'entreprise montpellier en Rotariens sont très dynamiques et suivent notre exemple. Vous demandez l'heure, ils sont vachement dynamiques. On ne nous connaît pas, on pense qu'on ne fait pas grand-chose, mais on fait plein de choses. Et tout ça, bénévolement, bien sûr. Bien sûr. Et notre devise est en servir d'abord. Je crois que ça résume notre devise, résume l'esprit dans lequel nous faisons cette soirée ce soir. OK. En tout cas, nous vous souhaitons un bon concert. Merci pour votre implication au niveau de... Oui, mais pour votre implication, en tout cas, pour aider la recherche. Et puis, on espère vous retrouver sur d'autres actions avec le Rotari. OK ? Merci beaucoup. Merci. 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 Le Rotari Club de Montpellier et vous, Marie-Cantagrille, vous vous unissez pour la seconde fois pour une symphonie contre le cancer. Joli titre pour symboliser une action commune en faveur des enfants malades. Non ? Non ? Si, bien sûr. Moi, en tant que Rotarienne, je suis très sensibilisée à tout ce qui est maladie. Et je pense qu'il y a un message très fort quand un artiste se mobilise pour répondre à des problèmes aussi graves que le cancer. Oui, bien sûr. Alors, vous avez toujours les mêmes musiciens dans votre orchestre de chambre ? Oui, ça bouge un petit peu, mais le noyau dur est toujours là. Ils sont fidèles à la concertiste d'Ariège. Alors, est-ce qu'on risque de vous voir, en fin de compte, et de vous entendre surtout sur Montpellier, puisque désormais, nous faisons partie de la même région, Languedoc-Roussillon-Midi-Périnée, une région qui n'a d'ailleurs toujours pas de nom. Est-ce qu'on risque de vous voir alors ? Alors, on va me voir le 10 février, ça c'est sûr. Après, je ne sais pas, peut-être, mais je suis quand même très, très occupée, et j'ai beaucoup, beaucoup de projets, comme le concours international que j'ai créé. Alors, justement, vos prochains projets, justement, quels sont-ils ? Bon, j'ai créé un concours international de violon, qui va faire sa quatrième édition au mois de juillet 2016, début juillet 2016. C'est un concours qui mobilise énormément d'énergie pour les jeunes, qui rassemble en Ariège, en couserant des jeunes du monde entier, qui viennent, il y a tous les niveaux. Donc, j'aimerais rappeler que c'est quand même l'unique concours en France, et surtout en Midi-Périnée, qui rassemble les cinq niveaux. C'est-à-dire qu'on part de débutants à cinq ans, et on va jusqu'à l'excellence, c'est-à-dire les futurs concertistes qui viennent. Donc, c'est un moment très, très fort pour moi cette année. Ensuite, on a créé une œuvre contemporaine d'un compositeur qui va venir en Ariège aussi, en avril. On fait une résidence d'artiste subventionnée par le Conseil général. Et puis, je pars au Guatemala. Oui. C'est ça. Donc, vous faites des... C'est un concert caritatif ? C'est un concert caritatif avec l'ambassade de France au Guatemala, en faveur des enfants guatemaltèques, et en faveur, en général, des familles qui sont là-bas, qui vivent dans une misère absolument atroce, et qui ont vraiment besoin qu'on se mobilise pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Des concerts effectivement caritatifs en France, mais aussi à l'étranger, donc ? A l'étranger, donc. D'accord. Ailleurs aussi, dans le monde ou pas ? Pour l'instant, non. Le Guatemala, cette année, je pense que c'est bien déjà. D'accord. Mais on a fait deux concerts caritatifs là récemment pour l'unité Alzheimer, à l'hôpital de Revelle. On a ramené 5 000 euros pour cette unité-là. On va faire un concert caritatif samedi prochain à Saint-Gaudin, Saint-Haute-Garonne, pour les chiens d'aveugle. Donc voilà, on est pas mal occupés. C'est excellent. Il n'y a jamais assez d'argent, et on ne se sera jamais assez de le dire. On a besoin d'aide pour les malades. Oui, mais je crois qu'au-delà du matériel qui est absolument indispensable, je crois que le message, il est plus fort que ça aussi. Il est une participation morale aussi. Bien sûr que 20 euros, c'est une place de concert qui est assez chère. Là, je parle pour Saint-Gaudin, c'est le prochain que je vais faire. Mais au-delà de ces 20 euros, c'est quand même... Je suis concernée, je me bats, et je suis là pour vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul comme ça, un petit maillon d'une chaîne isolée. On fait partie d'un tout. Et donc le message, il est au-delà pour moi du matériel, il est réunissons-nous, soyons ensemble, partageons. Et voilà, ça peut arriver à tout le monde de se trouver dans une situation d'aveugle ou une situation de maladie. Donc je m'insurge un peu contre... On a besoin d'argent, oui, mais on a besoin surtout, on a besoin surtout de mobilisation humaine. Et ça va avec. Et les médias, comme Radio Aviva et TV Languedoc, de toute façon, transmettent le message parce qu'on vous appuie, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Jacques Domergue, alors que l'État restreint chaque année des dotations et autres subsides, on le voit bien depuis 1996 avec les fermetures des centres d'urgence, des enveloppes budgétaires qui ne sont pas vraiment distribuées, en tout cas il y a beaucoup moins d'argent, trouvez-vous normal de faire appel à des actions caritatives pour vous aider, alors que l'État devrait, je dirais, vous aider vraiment. L'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout. C'est une réponse politicienne, ça. Non, non. L'État assure, au travers de l'assurance maladie, les soins auprès des malades. Et l'établissement, comme l'ICM aujourd'hui reçoit, en fonction de son activité, des financements pour exercer cette activité. Mais il est bien évident que sur la partie recherche, notamment, ou sur des améliorations que l'on peut apporter pour la qualité des soins ou pour la qualité de prise en charge, comme par exemple chez les enfants, puisque nous sommes un établissement qui accueille principalement des adultes, mais également des enfants, il est important qu'on puisse faire ce plus que ne nous permet pas la dotation de base, si j'ose dire. Et les actions caritatives comme celle que fait Marie aujourd'hui, avec le Rotary, sont l'exemple même des moyens supplémentaires qu'un établissement comme le nôtre peut recueillir pour apporter ce plus à des enfants sur la qualité de leur prise en charge, sur leur environnement, sur la suppression du stress, la mise en confiance. Parce que, comme le disait Marie Cantagril, le côté humain est fondamental dans le traitement, surtout quand on a affaire à des enfants et à des familles, parce que derrière l'enfant, il y a les parents qui sont aussi très inquiets et qui ont besoin de ce soutien. C'est dans ce sens que les fonds qui seront versés par l'action caritative que nous organisons vont permettre ces améliorations. D'accord, alors on le rappellera, l'année dernière, vous avez touché deux fois 10 000 euros. Enfin, c'est ça, il y a eu deux fois 10 000 euros. Effectivement, est-ce que dans ce cas-là, on espère justement faire peut-être un appel à certains contributeurs un peu plus généreux pour dépasser ces 10 000, un petit peu comme, je dirais, des téléthons ou des choses que l'on voit dans la lucarne normale ? Écoutez, on va essayer de remplir l'opéra comédie. L'année dernière, il était plein. Cette année, il faut qu'on trouve des places supplémentaires. On ne pourrait pas faire ça sur deux jours. Parce que quand on organise une manifestation comme celle-là, avec la qualité des intervenants, il faut toujours viser plus haut. Et la motivation pour l'interprète que vous êtes est une motivation aussi pour les équipes qui soignent parce qu'il y a cette espèce de solidarité permanente qui est nécessaire pour la guérison. Martine Maragot, vous êtes une communicante du Rotary de Montpellier, en tout cas pour cette action. Alors, si j'ai bien compris, l'action menée, il ne s'agit pas d'un seul club de Rotary, mais de plusieurs. Voilà, c'est un interclub, ce qui est absolument... Ça a été la première action interclub du Grand Montpellier. L'année dernière. Voilà, qui comporte 12 clubs, dont les Rotaraciens, c'est-à-dire les jeunes Rotariens. Comment vous avez dit ? Les Rotaraciens. Ah oui, je cherchais, j'ai pas trouvé ça. Voilà, c'est le Rotara, qui sont les jeunes Rotariens de moins de 30 ans qui sont venus nous apporter leur appui cette année et qui ont vraiment contribué aussi au développement de cette action. Alors, avec le Rotary, justement, vous réunissez plusieurs tendances, peut-être politiques, toutes confondues au sein des actions caritatives. On se tire jamais dans les pattes, dans les clubs ? Les clubs Rotariens sont des clubs apolitiques. Ah, il faut le préciser. Donc, nous ne parlons jamais politique. Très bien. Et donc, toutes les tendances sont... Une seule entité pour une seule action. Absolument. Est-ce que tous les clubs Rotariens qu'il y a eu sur Montpellier ou dans la région, est-ce qu'ils ont tous joué le jeu ? Absolument. Il y a eu une grande mobilisation de tous les clubs. Vous savez que notre devise est « servir d'abord ». Donc, je crois que chaque Rotarien applique à lui cette devise et tout le monde s'est mobilisé pour que cette action réussisse. Alors, justement, cette action, c'est le but de ce concert, c'est de trouver de l'argent en organisant un concert avec l'aide de Marie Cantagril et de son orchestre. Alors, est-ce que vous avez atteint l'objectif que vous vouliez l'année dernière ? Et puis, est-ce que vous désirez, bien sûr, plus de sponsors pour ce concert ? Puisque le concert de 2016, puisqu'il y a peut-être toujours un but à atteindre pour pouvoir aider les hôpitaux. Voilà. Alors, l'année dernière, nous avons atteint notre objectif. Puisque l'opéra-comédie était plein, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Nous espérons renouveler cet exploit cette année. Et bien sûr, nous avons fait appel à certains sponsors qui nous ont suivis. Certains nouveaux sponsors sont venus nous rejoindre cette année. Et ceux qui étaient là ont renouvelé leur adhésion également à cette idée de concert. Comme un certain Fabrice ou un certain Serge. Vous les retrouverez cette année. On les retrouve aussi. Vous les retrouverez absolument. On peut leur demander de mettre un zéro de plus peut-être sur leur chaîne ? Écoutez, on va essayer. Moi, je peux me permettre de demander ça. Même si nous pourrions demander deux zéros de plus. D'accord. Bon, en tout cas, le message sera passé un petit peu. On les appellera personnellement. Voilà. Perla, Danan, de Radio Aviva et moi-même. On va appeler pour essayer d'appuyer parce qu'il n'y a jamais assez d'argent pour les enfants. Vous êtes bien d'accord ? Bien sûr. Marie-Cantagrine, on va terminer avec vous. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Donc, un petit mot pour ce concert en faveur, je dirais, des malades. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ceux qui verront effectivement votre interview avant peut-être d'assister pour ceux qui pourront se déplacer ou en tout cas pour les parents qui assisteront effectivement à ce concert ? Quel petit mot. Quel petit mot. Ne pas perdre courage, en fait. Le mot de la fin. Je pense que l'espoir est quelque chose de fondamental, ce que je disais tout à l'heure. On est là, en fait. Le message, c'est ça. On est là pour vous. On est là avec vous. Et c'est vous, ça peut être nous. On fait partie finalement de la même chaîne. On est tous des petits maillons. Et moi, je le ressens très fort. C'est un message un peu banal, mais en même temps qui est très, très profond. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et au-delà de la guérison, ce que je souhaite à tous ceux qui sont malades aujourd'hui, au-delà de la guérison, il y a des choses encore plus belles. C'est-à-dire être ensemble. On ne se connaît pas, mais on partage. On pense à vous. Et la vie est quand même belle. Merci Marie. C'est-à-dire. 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 ... 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